La Bible déclare, mon roi est le roi des juifs, il est le roi d'Israël, il est le roi de la justice, il est le roi de tous les âges, il est le roi des cieux, il est le roi de la gloire, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi, le connaissez-vous ? Mon roi est un roi souverain, aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini, sa force perdue, sa sincérité est ancienne, il est immuable éternellement, sa grâce est éternelle, sa puissance est majestueuse, sa miséricorde est impartiale. Le roi, le connaissez-vous ? Le plus grand phénomène n'ayant jamais approché l'horizon de ce monde, il est le fils de Dieu, il est le sauveur du pécheur, il est la pièce maîtresse de la civilisation, il est incomparable, il est sans précédent, l'idée la plus élevée de la littérature, la personnalité dominante en philosophie, la doctrine fondamentale réelle de la théologie, il est l'unique désigné à être le sauveur absolu, je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force offerte, il est disponible pour le tenter et l'éprouver, il sympathise et il sauve, il fortifie et soutient, il sécurise et il guie, il guérit le malade, il purifie le lèvreux, il pardonne le pécheur, il acquitte le débiteur, il délivre le captif. Le défenseur du fait, il bénit la jeunesse, il met au service du malheureux, il considère l'âgé, il récompense l'attitude, il embellit l'œuvre, je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance, il est la source de la sagesse, l'endroit de la délivrance, le sentier de la paix, le chemin de la droiture, il est la grande route menant à la sainteté, la porte menant à la gloire, le connaissez-vous ? Sa vie n'a pas d'égal, sa beauté est sans émue, sa miséricorde dure à toujours, son amour ne change pas, reste adiante et sa parole, subitante et sa grâce, son règne est vertueuse, son zidre est léger, son fardeau est léger. Je voudrais vous le décrire, il est indescriptible, il est humainement incompréhensible, il est invincible, il est irrésistible, impossible pour vous déliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains, vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les parisiens ne pouvaient le supporter, sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui, Hérode ne pouvait pas l'éliminer, la mort ne pouvait pas le gérer, impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.